A la surprise générale, l'impopulaire ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, a été maintenu dans le nouveau gouvernement que Tebou ne vient de mettre en place. Donné partant par toutes les sources fiables et proches du palais présidentiel d'El Mouradia ces derniers jours, Belkacem Zygmati est finalement resté. Pourquoi ? Parce qu'il est l'emblème d'un clan qui s'accroche toujours au pouvoir et qui ne recule pas contrairement à ce que laissaient entendre les rumeurs propagées par les chapelles médiatiques affiliées au régime algérien. Ce clan est celui du défunt Ahmed Gay de Sala. Oui, le général Wassini Boisa a chuté le 14 avril dernier. Il vient, d'ailleurs, décoper d'un verdict le condamnant à huit ans de prison ferme assorti d'une amende de 500 000 dinars pour outrage à corps constitué et faux et usage de faux. L'ex-directeur général de la sécurité intérieure, BXI, a comparu devant la cour d'appel militaire de Blida qui a étudié son dossier pour les chefs d'inculpation d'outrage au verbal accord constitué, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux et détention d'une arme et de munitions de guerre catégorie 4, d'effet prévu et puni par les articles 144 et 222 du Code pénal 4 et 32 de l'ordonnance 06 sur 97 du 21 janvier 1997 relative au matériel de guerre, armes et munitions, et 320 du Code de justice militaire, a expliqué dans un communiqué la cour d'appel militaire de Blida. Cependant, le jour même de l'annonce de ce verdit de la justice militaire, Tebboune procède au remaniement ministériel et nomme son gouvernement de 45 ministres en maintenant Belkacem Zygmati, le poulain et protégé de Wassini Boisak, à la tête du ministère de la Justice. Le message n'est pas subliminal, mais s'adresse directement au clan guet de Salah, ne vous inquiétez pas, vos intérêts seront préservés. Oui, Tebboune fait la paix et nous une alliance avec le clan des officiers et généraux du défunt chef d'état-major de Lampes. Les romans médiatiques publiés récemment sur la chute probable du clan guet de Salah s'avère totalement infondé. Et pour cause, le clan guet de Salah ne se résume pas à Wassini Bouza, le général Nabil, l'ancien patron de l'ADXA, ou le général Amar Bouzi, l'ancien patron de la justice militaire au ministère de la Défense nationale. Ces derniers sont, certes, partis. Mais le clan guet de Salah englobe des dizaines de généraux-majors, de chefs de régions militaires, de chefs de corps et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale. Le défunt guet de Salah a promu une génération entière de nouveaux officiers supérieurs, de généraux. Cette génération est toujours aux commandes des postes clés de l'institution militaire comme les chefs de régions ou les directeurs de plusieurs départements au niveau du ministère de la Défense nationale. Seth Shangriya, le nouveau patron de l'état-major de l'ANP, n'est toujours pas permanisé et régularisé. Et même si le 5 juillet prochain, il obtient sa permanisation à la tête de l'ANP, il lui faudra du temps pour imposer ses hommes, procéder au changement et reconfigurer l'institution militaire avec toujours cette méconnue qui va peser fortement sur son travail. Quelle sera réellement sa marge de manœuvre ? Thébou ne vient de lui compliquer gravement la tâche en maintenant l'emprise du clan guet de Salah sur le gouvernement et le pouvoir politique du pays. Quant à Belkacem Zygmati, il continuera à monopoliser la justice et poursuivra le sale travail, emprisonner les activistes et militants du Irak, pour chasser les opposants, baillonner les voies libres, réprimer les libertés publiques. Bref, le retour à la case du départ, celle du projet initial porté par le défunt Ahmed Gued Salah, l'instauration d'une dictature martiale en Algérie.